Professeur Hesnachinnaoui Aoujhan, présidente de la Fondation Al-Tariq et professeure à l'Université Hazandeu de Casablanca, Faculté des sciences Caza-El-Chang. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous l'officialisation de la dernière chute de météorites au Maroc qui a eu lieu le 25 août dernier entre Gulmima et Rachidia. Nous avions entrepris les travaux de terrain pour récupérer quelques échantillons, pour avoir les témoignages, les témoins oculaires, pour constituer en fait l'ellipse de chute via les coordonnées géographiques et donc suite à cela nous avons constitué un consortium de neuf chercheurs qui ont travaillé sur la classification de cette météorite qui s'est avérée être une chondrite carbonée de type C2 non groupée. Alors le travail scientifique continue sur cette météorite mais ce qui est important aujourd'hui c'est qu'elle porte un nom de lieu marocain donc son nom est Cerda et il s'agit donc de la quinzième chute observée sur laquelle notre laboratoire travail et donc au niveau de notre université cette thématique est développée et continuera à être développée et les travaux scientifiques sur cette météorite continuent avec nos partenaires étrangers.